Bonjour, ici Philippe Audré, la rue Saint-Jacques. Alors, l'homme et la bête. Qu'est-ce que ça évoque en moi? Spontanément, ça évoque la belle et la bête, le fameux conte de Gabrielle-Suzanne Villeneuve de 1740. Alors, j'ai vraiment hâte de voir si Ben va faire comme dans le conte, c'est-à-dire utiliser l'espèce de dissociation et exploiter ça entre l'intelligence et la beauté pour faire une sorte de métaphore scolastique pour nous inculquer, en fait, la valeur fondamentale de l'attraction physique et intellectuelle. À moi, peut-être, l'homme et la bête, ça pourrait être aussi le conte un peu presque antique d'Apulé du IIe siècle. C'est plein de surprises. Ah, mais non, ça pourrait être aussi l'homme et la bête. Ça me fait aussi penser au tableau de Goya. Vous savez, Saturne dévorant ses enfants, évidemment. Là, on serait peut-être pré-romantisme espagnol, un peu ibérique, quelque chose de chaud, chaleureux, chaleur, tapasse, grenade. On est à quelque part. Ou, dépendamment s'il a pris la version de Rubens, ça pourrait être aussi le pré-gothique flamand. J'ai hâte de voir... Mais ça va être au catacombe. Donc, moi, je pense que j'opterais déjà à la base sur le gothisme flamand. Aïe, t'as ! Le câliste d'estimant du stand-up. Ça reste du fucking stand-up. Moi, une heure. J'ai joué de cul, Tinder. Ce qui s'est passé dans ma vie dans l'année dernière année. C'est bien lourd. Faut que t'es Pokémon, hostie. Pokémon Go, Chris. Décroche, hostie. Sous-titrage Société Radio-Canada